salam alaikum dans cet enregistrement et dans l'exercice numéro 6 on demande d'écrire les développements limités généraliser les fonctions suivantes le point indique la première fonction si la fonction est potangente on a vu bien on a fait cette fonction l'apopacile dans l'enregistrement passée en 0 à la précision x puissance 4 c'est à dire à l'ordre 4 aujourd'hui on va prendre cette fonction la deuxième et on veut déterminer son développement limité généralisé à la précision x carré c'est à dire à l'ordre 2 voilà la fonction la première des choses en a 0 n'appartient pas domaine de définition de cette fonction et si on veut déterminer la limite de cette fonction 0 pour vérifier la condition nécessaire x tend vers 0 2 fx j'ai dit que l'on va essayer de vérifier la condition nécessaire pour assurer ou bien de pour l'existence d'un développement limité classique sens classique quand je remplace par 0 normalement je trouve ici j'ai toujours 1 sur 1 sur 0 soit à droite soit à gauche toujours sur plus l'infini avec ce mot appelé le mot l'infini donc on a d'ailleurs aussi ces termes là vous avez quand x tend vers zéro quand x tend vers zéro plus donc il y a des limites 1 sur plus l'infini ou l'autre je crois moi quand x tend vers moi l'infini en tout cas les trojés du mot l'infini normalement moi l'infini avec moi dans moi l'infini ou l'autre forme indéterminée on doit l'enlever en tout cas en tout cas en tout cas même ici à des détails f n'a pas de limites alors qu'on va à d'autres vous direz-vous à des détails à un compte directement je vais écrire que f notre fonction f n'a d'une pas de limite finie en douche n'a d'une limite finie en zéro en douche limite finie en zéro c'est pour ça le développement limité classique au sens classique le dn bien cette fonction f n'admite pas d'un dn d'un dn d'un développement limité au sens classique c'est-à-dire les constantes à zéro jusqu'à n n'existe pas de constantes n'existe pas de constantes à zéro jusqu'à n tel que fx écrire se forme à zéro plus à 1 fois x plus à 2 fois x carré plus ainsi de suite allez là on va parler d'autres d'autres développements limités dans une autre direction l'éouissement développement limité généralisé généralisé au voisinage de zéro l'ordre demandé ici c'est 2 on va essayer de déterminer ou bien de montrer que cette fonction f admis un développement limité généralisé à la précision x carré ou bien à l'ordre 2 en utilisant bien sûr les propriétés les propriétés algébriques il y a des opérations sur l'idl sur les développements limités je commence bien je je vois que notre fonction f quand il ya deux termes il y a deux termes voilà ça c'est la première terme aussi il y a une deuxième terme avant la première terme avant la deuxième dans l'expression de notre fonction je prends la première on prend par exemple bien on peut on peut réduire les deux fractions en même d'un nominateur ou l'un dans l'expression c'est mieux que je crois je prends cette fonction là 1 divisé par x fois l'expos de x moins 1 c'est à dire maintenant oublier ce terme là 1 sur x carrément on va commencer par le fin de compte puisque le développement limité généralisé c'est à dire on va utiliser x dans le dénominateur de la fonction c'est à dire on va utiliser un développement limité et on va partir avec le connaissance de la polynome alors on va utiliser pas de polynome on va utiliser x dans le dénominateur peut être on va utiliser 1 sur x peut être on va utiliser 1 sur x carré ce terme où je cherche le dil de cette fonction à dire en ordre de égal on a ici la fonction expo exponentielle d'exposé 1g0 c'est une fonction c'est une fonction isuiel maropha donc son dil aussi est connu vous avez un d'alpha dans le numérateur fonction 1 en bas de la si je veux l'ordre 2 il suffit d'ajouter bien plus petit peu de x carré de 3 comme je veux maintenant dans le dénominateur vous avez x ici j'ouvre la parenthèse je vais écrire maintenant le développement limité de l'expo le développement limité de l'expo commence par 1 1 plus x plus plus x carré sur 2 sur 2 factoriel plus x 3 sur 3 factoriel plus x 4 sur 4 factoriel etc etc plus jusqu'à le reste l'inshaqana sans oublier moins en zahad la fin de compte moins en jusqu'à présent j'ai pas j'ai pas choisi les ordres hein pour plus j'ai commencé de de rappeler et d'écrire les premiers termes du développement limité de l'exponentielle x au bas et 1g0 en 0 donc j'ai pas choisi les ordres de l'idéal par exemple le 1g0 en 0 j'ai pas choisi l'ordre de l'idéal par exemple la 1g0 en 0 je vais dire que la 1g0 va partir avec ce 1g0 en 0 puisque vous avez dans le premier terme dans l'audiè de l'expo commence par 1g0 en 0 donc la 1g0 va partir avec moins 1g0 en 0 et puis quand je développe la 1g0 en 0 je vais dire que le développement limité du dénominateur va commencer par x carré 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 alors je dois prendre x carré en facteur pour quoi ? dans l'ordre croissant toujours le dénominateur. On va commencer le dénominateur par une constante, par 1. Alors je prends x en facteur, donc je dis x carré en facteur, il suffit de prendre x ici en facteur. Quand je dis x en facteur, je te le dis avec là, 1 sur x carré ici, multiplié par quoi ? Par 1 divisé par, il reste ici 1. Voilà, je commence par 1, c'est ça, c'est un développement limitique, le dénominateur. Je vais dire que la division qui vient commence par 1, plus x sur 2, puisque j'ai pris x en facteur, et x, je donne un facteur avec x carré ou x carré. x divisé par 2, plus x carré sur 6, ainsi de suite, plus 10 points. Maintenant, comment, comment il faut choisir les ordres ? Je veux cette fonction à l'ordre de, je veux cette fonction à l'ordre de, à l'égard, ce serait tout du compte d'ordre de. Je veux ça, développement limité d'ordre de, c'est-à-dire petit taux de x carré, je ne vais pas aller petit taux de x carré. Qu'est-ce qui est là, ce serait tout d'ordre de, alors, alors, cette fraction-là, après la division qui vient, de quel ordre de l'égard ? Donc, c'est-à-dire l'égard d'ordre 4. Pourquoi l'égard 4 ? Parce que l'égard 4, c'est-à-dire petit taux de x carré. C'est-à-dire un petit taux de x carré. Puis, on divise, et après, on va diviser par x carré. Quand je divise ça par x carré, donc je vais vous donner un petit peu de 2x carie c'est à dire petit peu de 2x carie donc on va mettre un ordre qui nous enlève un ordre donc il faut que ce soit un ordre 4 donc pour que ce soit un ordre 4 alors il faut que ce soit un ordre 4 donc il faut que ce soit un ordre 4 il faut que le numérateur soit un ordre 4 il faut que ce soit un ordre 4 et aussi le dénominateur il doit il doit être d'ordre 4 aussi d'ordre 4 sur d'ordre 4 le quotient sera d'ordre 4 aussi donc pour le numérateur c'est bon ça pose un problème je reviens ici au début le numérateur c'est 1 donc on dit de l'ordre que je veux puisque c'est une 1 c'est un polynome de degré 0 on dit de l'ordre que je veux plus petit o de x4 ça c'est l'ordre 4 donc on a des 0,1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré plus 0 fois x3 plus 0 fois x4 plus y de x1 c'est la fonction nulle donc on a des ordres pour le numérateur pour le numérateur pour le numérateur pour le numérateur on a des ordres on a des ordres quel ordre ? petit o de quoi ? petit o de quoi ? euh... ordre 5 on a des ordres 5 pourquoi d'ordre 5 ? c'est-à-dire qu'on fait petit o de x5 puis je prends x en facteur quand j'appelle x en facteur c'est un petit o de x carré quand j'appelle x en facteur c'est un petit o de x4 voilà donc on a des ordres donc on a des ordres donc on a des ordres 4 donc on a des ordres 4 le numérateur dans le numérateur sans x sans comptabiliser sans prendre x en considération c'est un ordre 5 bien sûr il a des ordres 6 donc on 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 a des ordres 5 je prends un petit o de xx5 alors je continue ici je prends un ordre 5 on a des ordres 4 x4 x4 divisé par 4 ! lié à 24 plus x puissance 5 sur 5 ! le numérateur x5 divisé par 120 plus le reste le reste puisque je veux l'ordre 5 avec un petit o de x5 quand je prends x en facteur donc on a des ordres donc on a des ordres on a des ordres x sur 2 on a des ordres x carré sur 6 on a des ordres x3 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 sur 24 plus x4 sur 120 x puissance 4 on a des ordres x5 plus x5 x4 plus x4 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 on a des ordres x4 sans développement limité x4 sans développement limité x4 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 quoi ? par 1 plus x sur 2 plus x carré sur 6 plus x 3 sur 24 plus x 4 sur 120 on va effectuer cette division qui vient un divisé par 1 c'est un fait le produit maintenant quand je fais le produit quand je l'ai qu'à l'expression je fais un mois ici un mois ça va partir et il faut qu'elle ait la quantité avec 6 mois donc il me reste moins x sur 2 moins x carré sur 6 moi x 3 je divise maintenant ce terme par 1 je trouve moins x sur 2 le produit je garde toujours la puissance inférieure ou égale à 4 moins x sur 2 maintenant moins x carré sur 4 et 6 mois x 3 sur 12 allez tous les mois x 4 sur 48 allez moins x 5 la puissance passe à 4 puis la différence c'est un va partir avec ce c'est un vous avez ici moins 6 sur 6 moins 6 sur 6 plus 1 sur 4 égal à 1 sur 12 x carré donc pour les puissances cubiques, vous avez moins 1 sur 24 moins 1 sur 24 plus 1 sur 12 égal à 1 sur 24 pour les puissances 4 on a moins 1 sur 120 plus 1 sur 48 égal à 1 sur 80 x4 1 sur 12 x carré sur 1 plus x carré sur 12 on trouve ici x carré sur 12 plus x3 sur 24 x3 sur 24 plus x4 x4 divisé par quoi ? x4 sur 12 fois 6 x4 sur 6 fois 12 les autres termes vont disparaître x carré avec x3 x5 voilà ok je fais la différence je fais un moins ce terme part avec ce terme x3, x3 aussi ce terme à partir avec ce terme 1 sur 80 1 sur 80 moins 1 sur 72 égal à moins 1 sur 720 moins 1 sur 720 x4 je divise par a je trouve moins 1 moins 1 x4 sur 720 on va multiplier je trouve ici moins 1 moins 1 moins 1 sur 720 fois x4 et si x4 avec xx5 x6 x7 ces termes vont disparaître je fais le moins je trouve 0 le reste 0 donc on va arrêter ici la division on revient maintenant à notre fonction la fonction est égal 1 sur x carré multiplié par le développement limité a d'ailleurs obtenu de la division euclidienne qui est 1 moins x sur 2 plus x carré sur 12 moins x4 sur 720 moins x4 divisé par 720 il ne faut pas oublier le reste puisqu'on a divisé order 4 sur order 4 on doit rajouter l'ordre 4 petit o de x4 on va développer maintenant 1 sur x carré quand je développe 1 sur x carré je trouve ici 1 sur x carré par 1 moins 1 sur 2x plus 1 sur 12 on va prenez dès le poids le nombre constant 1 sur 12 1 sur 12 x carré bien 1 sur 720 fois x carré plus petit o de x carré x4 sur x carré pour petit o de x carré alors là c'est le développement limité de cette fonction cette fonction le développement limité de cette fonction là là le développement limité généralisé généralisé puisque dans la première partie de l'écriture il n'est pas un polynome là je mets un polynome il y a deux termes vous avez x carré du dénominateur vous avez aussi x ici dans le dénominateur il y a des x carré contre la fois tous les x puissance moins 2 tous les x puissance moins 1 c'est-à-dire quelque sorte la fonction la fonction c'est qu'il se forme cette écriture en gros d'un octobal se forme constante a0 ou bien une octobal constante a multipliée par x moins 2 plus autre plus autre les 1 moins 1 demi multipliée par x puissance moins 1 plus autre constante se met à 0 par exemple les 1 sur 12 plus autre constante plus 0 multipliée par 1 sur 12 multipliée par x puissance 0 multipliée par x puissance 0 plus 0 multipliée par x plus 0 multipliée par donc directement on va là moins 1 sur 720 fois x carré plus le reste petit o de x carré ok la partie ce n'est pas un polynôme à l'âge puisque vous avez x puissance moins 2 et x puissance moins 1 vous avez des puissances négatives le polynôme ébdame n'arrête les deux termes de moi c'est un polynôme de degré 2 alors que x mèdame je puisse multiplier par 0 x puissance 0 qui est constante donc allez 1 développement limité généralisé dans ce sens là le chiffre de sens classique maintenant il ne faut pas x carré c'est le développement limité généralisé donc on va on va 1 sur x carré et on va on va avec le temps conclusion le développement limité généralisé notre fonction fx égal développement limité généralisé à l'ordre de bien la précision x carré au voisinage de 0 qui égale on a 1 sur x carré c'est un 1 sur x carré on a moins 1 demi fois 1 sur x plus 1 sur 12 moins moins 1 sur 720 fois x carré plus petit taux de x3 x carré par x carré c'est le développement limité généralisé de la fonction f en 0 toujours la fonction n'est pas définie en 0 voilà il n'y a pas de limite finie en 0 quand j'ai mis la limite fx quand x est envers 0 nous carré donc c'est 0 0 c'est 1 sur 12 mais c'est 1 sur 0 donc on a 0 droit quand x est envers 0 droit je vais 1 sur 0 plus 1 sur 0 plus plus l'infini mais tout l'élie moins l'infini et en 0 moins donc tout l'élie plus l'infini donc f n'a pas de limite en 0 la limite en 0 droite est moins l'infini ou 0 plus voilà voilà la deuxième méthode pour déterminer la limite de f c'est en 0 droit est moins en utilisant les développements limités puisque l'autre c'est la limite directe qu'on a il faut réduire les deux dénominateurs ou bien les fractions en même dénominateur ou bien n'échaf en utilisant les limites les liens nous avons la méthode de développement limité caractér d'ailleurs je passe la limite de f x et en même temps la limite de développement limité général c'est égal x fois exponentielle de x moins 1 je ferme la parenthèse ou ici on a moins 1 divisé par x carré 300 l'ordre de le point de calcul c'est 0 et je clique sur le bouton développe et je clique sur le 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2